Eh bien salut tout le monde, c'est MathisFan, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 23 novembre 2022. Et dans la mise à jour d'aujourd'hui, on a pas mal de nouvelles choses, dont la suite des quêtes principales. Putain c'est fou, ils se sont rappelés maintenant c'est bon qu'il y en a, ils recommencent à faire des suites et tout, c'est cool. C'est très sympa, donc de ce que j'en ai vu, ça a l'air très bien en plus. Donc en plus de se réveiller, ils se sont dit, c'est vrai qu'on a moyen de faire des trucs stylés, donc... Bah faudrait qu'on recommence à le faire en fait. Donc à voir, moi, en vrai de ce que j'ai vu, j'ai pas mal d'espoir, donc on va bien voir ce que ça donne. Voilà, voilà, on va bien voir ce que ça vaut. En dehors de ça, on va commencer par les petites mises à jour à côté, histoire de finir par le plus intéressant bien sûr. On a le Black Friday, c'est la première fois qu'on a un truc comme ça sur le jeu, avec plein de promotions qui sont juste derrière moi. Donc on a des fringues, on a des chevaux, les chevaux, c'est 4 races, le pur sonarable, l'islandais, le mustang et le cheval, j'ai envie quoi. C'est en chaud, bien sûr. Donc moins 50%, donc il y a moyen de faire des trucs intéressants. Sauf qu'il y a beaucoup trop de promos sur les chevaux en ce moment, donc c'est compliqué à suivre. C'est pour ça que, à mon avis, ils n'ont pas retiré d'anciens chevaux, c'est parce que ça aurait fait trop. Ils ont aussi baissé de façon permanente 70 équipements, donc on va bien voir ce que c'est, et ils seront disponibles là. Alors, c'est bizarre de dire qu'on y a baissé de façon permanente, mais ils sont disponibles ici. Mais ça, c'est pas permanent, enfin bref. Ok, peut-être que ça restera après, c'est bizarre. On a aussi la pâlefronnière qui est offerte pour une semaine, donc ça, ça fait toujours plaisir. À ce qu'il y a, demain, on aura des cadeaux exclusifs. Enfin, il y a écrit plus d'infos vendredi, donc on verra bien ce que ça vaut. Alors, on est jeudi soir. Est-ce que la vidéo sortira jeudi soir ? Je ne sais pas, parce qu'elle sera peut-être très longue. Bon, en tous les cas, c'est le soir vendredi, voilà. Bref, dans tous les cas, je ne sais pas ce que ce sera, on verra bien. Mais à ce qu'il y aura des cadeaux. D'accord, ok. Et nous aussi, des surprises t'attendent. Il y aura, à partir de jeudi, l'offre préférée des joueuses. Donc, les star coins doublés, évidemment. Donc là, c'est déjà en cours. Et il y a d'autres offres et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui sont très mal expliqués. Je trouve que ce n'est pas très clair, leur truc. Enfin, je veux dire, la façon dont c'est expliqué, c'est que des sous-entendus de trucs. C'est jamais dit directement. Enfin, déjà que la traduction, on ne sait jamais toujours ça. Alors, faites un effort, quand même. Et d'ailleurs, alors ça, c'est un truc qui ne me plaît pas trop. Mais ils ont fait en sorte que Epona soit disponible dès le niveau 14. Qu'on n'ait plus besoin de finir avec Nyx Town Ground ou les touristes allemands pour pouvoir y avoir accès. Et je trouve ça con parce que l'excuse de oui à des gens qui trouvaient ça trop dur et tout. Putain, mais tu fais juste les quêtes disponibles et tu débloques Epona. Je veux dire, juste pour justifier ça, j'ai refait le jeu complet en Let's Play sur YouTube. Il y a tellement de fluidité pour débloquer Epona. Je ne vois pas comment des gens peuvent galérer en fait. C'est juste des gens qui ne jouent pas au jeu, ce n'est pas possible. Donc moi, ça ne me plaît pas trop parce que simplifier le jeu alors que le jeu est déjà simple de base, je ne comprends pas. Mais bon, bref. En gros, ils veulent donner à des gens qui ne veulent pas jouer encore plus moyen de ne pas jouer. C'est quand même triste de dire, du coup, on accepte que plein de joueurs passent à côté de notre travail parce qu'ils n'ont pas envie. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Bref, chacun son avis. Et sinon, ils ont aussi modifié deux éléments. On ne sait pas trop quoi. Il y a juste écrit deux éléments en changeant de look. Est-ce que tu trouveras ce que c'est ? Merci Star Stable. Ce n'est pas comme si la map était hyper grande. Donc, bah oui, je veux dire, j'ai que ça à foutre de galoper partout pour trouver ce qui a changé. Surtout, changer de look, ça veut dire quoi ? Parce que moi, le truc que j'ai pu voir, c'est qu'en ouvre le menu options, le son n'est plus le même. Est-ce que ça fait partie du changement de look ? Parce que ce n'est pas vraiment un look. Enfin, je ne sais pas. Bref, en tout cas, il y a ça, voilà. Mais après, pour l'instant, je n'ai pas trop vu qu'est-ce qui aurait pu changer de look. Donc, écoutez, on verra bien si on voit quelque chose plouper quelque part qui nous paraît différent. Mais bon, c'est un peu... Si ça se trouve, ils n'ont rien changé. Je ne sais pas. Enfin, c'est... Ok. Bref. Et du coup, la semaine prochaine, ce sera des courses à Sud-Oven. Et... Enfin, une course à Sud-Oven. Qui sera permanente. Waouh, c'est fou. Et des nouveaux ennachements. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai déjà dû parler au moins 15 minutes. C'est un plaisir. Donc, on va commencer par le Black Friday. Et ensuite, on ira faire la quête. Parce que c'est en fait ce qui nous intéresse. Et du coup, on va avoir des gigaprojecteurs ici. En mode, waouh, c'est là qu'il faut aller et tout. Et on a un petit panneau. Donc, alors... Normalement, j'ai réparé mon problème de son de la dernière fois. On verra bien. Vêtements et équipements. D'accord. Pourquoi il y a une charrette qui dit ça alors que... Comment ça, vêtements et équipements ? Putain, mais c'est pas clair. Merde. C'est juste pour... C'est juste une pub pour te dire « Hey, il y a des vêtements et des équipements. » Je sais pas, c'est bizarre. Bon, il y a un café. Mais honnêtement, c'est inutile. Ah, mais ça, c'est juste du décor. D'accord. C'est vraiment inutile. Bon, on va commencer par les chevaux. Alors, le Mustang, c'est un peu bizarre. Parce que c'est le seul G2 qui est là. Admettons. Le Mustang qui est à 495. Ok, why not ? Bon, après, le Mustang, c'est un vieux modèle. Mais il y en avait qui m'intéressaient. Genre lui. J'ai beaucoup trop sa robe. Il est très mignon. Bon, lui, j'ai déjà... Lui, j'avais hésité à l'acheter. Je l'avais pas pris. Lui, je l'ai... Oh, attendez. Mais lui, c'est celui de l'application, non ? Non, je dis des conneries. Non, non, c'est pas lui. Excusez-moi. Lui, je me rappelle, j'avais sauté dessus quand il était sorti. Mais il est tellement beau. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti ce cheval. Ok. Bah... Bon, j'en achèterais peut-être pas forcément. Mais au moins, c'est là. L'Islandais, par contre, ça peut être très intéressant. Parce que la baisse de prix pour un G3, c'est incroyable. En fait, l'Islandais, vous savez que j'aime pas sa crainière, comment elle est faite et tout. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup le modèle. Sinon, il est très 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 mignon. Très beau. Donc, il y a peut-être moyen que j'en profite au moins pour acheter... Sûrement lui. Parce que lui, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai au niveau de robe. Donc, vraiment, je pense au moins acheter celui-là. Parce que je l'aime beaucoup trop. Il est très mignon. Et j'ai pas envie de le payer plein pot. Parce que, bah, comme je dis, j'aime pas l'écrin du modèle. Enfin, j'aime pas l'animation des crins. Et c'est quand même beaucoup. Donc, il y a moyen que j'achète au moins le pied... C'est lui, parce qu'il est mignon aussi, putain. J'aime trop les icenaires. En fait, c'est très décevant. Parce que j'aime beaucoup le modèle. Les allures, bon, il y en a qui sont pas folles. Mais globalement, les allures spéciales sont vraiment bien réalisées. Donc, les allures sont quand même très sympas. Mais il est quand même gâché par pas mal de choses, ce cheval. Et c'est très dommage. Parce que ça aurait pu être vraiment un des meilleurs modèles du jeu. Et ils ont foiré trop de choses dessus. Donc, c'est très triste. On a le pur sang arabe. Donc, il coûte vraiment tout super. Par contre, du coup, le mustang il paraît cher à côté. C'est drôle. Donc là, pour le coup, bon, je n'ai déjà deux. Donc, à la limite, dans ce qui reste... Bah... J'avoue que le truité, je l'aime bien. Mais peut-être pas au point de l'acheter là. Le noir, bon, voilà. En vrai, lui, j'avais hésité à l'acheter au début. Mais je pense pas acheter un pur sang arabe, honnêtement. J'en ai déjà deux. Je sais pas, je verrai. Et du coup, on a 375. Ok. Alors, eux, je voulais en racheter. Mais bon. Il y a trop de cheveux en promo. Donc, il va falloir choisir. Parce que, au bout d'un moment, ça va pas être possible d'acheter tout le monde. Même si, en promo, c'est toujours plus rentable. Mais bon. On verra. Je sais pas combien de temps ça reste. Jusqu'au 30. Ouais, ça n'est une semaine. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour se décider. Sinon, donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, en fait, on a une seule boutique. Donc, c'est très bizarre de mettre autant de boutiques s'il n'y en a qu'une qui vend. Mais admettons, il faut bien décorer. Donc, là, c'est des promos. Donc, c'est vraiment des trucs random, j'imagine. Ok. Bah, tout est à moins 50%, du coup, de ce que j'ai compris. Ou en tout cas, des gros rabais. Mais du coup, ça sera baissé tout le temps, du coup. Enfin, encore, il n'y a pas de rappel là-dessus. Enfin, si, ils ont peut-être baissé de 100 shillings. Mais ça, c'est pas un rabais. Euh, ok. Ah, par contre, ces brides-là, c'est intéressant parce que dans mes souvenirs, elles étaient disponibles uniquement en Starcoin, je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc, ça, ça peut être intéressant. Euh... Oh ! Non ! Oh non, mais lui, je veux l'acheter depuis des années et il est hyper cher en Starcoin. Donc, ça fait des années que je me retourne la tête pour l'acheter en Starcoin. Mais je dis non, mais ça fait quand même trop cher. Il est en shilling, bordel. Bon, juste au cas où, je l'achèterai tout de suite parce que... Oh, mais je le veux depuis si longtemps ! Ok. Ok, je suis heureuse. Il y a des trucs au milieu, mais tu ne sais même pas d'où ils y sortent. Enfin, je connais ces équipements, mais ils ont dû aller les chercher tellement loin. Ah, mais en tout cas, je suis très heureuse. Parce que là, ça aussi, la Shabishik, elle n'était qu'en Starcoin. En fait, du coup, baisse de prix... Non, ce n'est pas une baisse de prix. C'est mettre à disposition en shilling. Parce que là, je vois beaucoup de trucs qui étaient dispo qu'en Starcoin. Mais bon. Je ne vais pas m'en plaindre, mais quand même. Ce n'est pas la même chose. Elle, c'est pareil, je l'aime bien. Bon, après, c'est un vieux modèle, mais voilà. En vrai, il n'y a pas beaucoup de vraies baisses de prix. Quand tu connaissais les vrais prix, c'était un peu du foutage de gueule. Ça, je crois que c'était qu'en Starcoin, par contre. Toute la tenue, elle n'était quasiment qu'en Starcoin. Ici, celle-là, c'est pareil. En fait, c'est les tenues des villes. Enfin, il y a des villages qui étaient uniquement en Starcoin. Et là, du coup, elles sont passées en shilling. Donc, c'est très cool. Parce que moi, je les aime bien, mais elles coûtent beaucoup trop cher, en fait, en Starcoin. Et du coup, ça fait plaisir de pouvoir les acheter enfin. Mais oui, regardez, mais vraiment, mais c'est trop bien. Alors oui, il y en a qui disent, oui, c'est moche. Oui, elles sont moches, ces tenues, oui, d'accord. Mais quand tu as débuté le jeu et que c'était les seules tenues disponibles, à l'époque, tu disais, putain, elles sont stylées, ces tenues. Et même aujourd'hui, tu continues à te dire, elles sont moches, mais putain, c'est vrai qu'à l'époque, c'était stylé et que j'ai toujours eu envie de les mettre juste une fois. Donc, voilà. Ils ont passé aussi des bandes. C'est cool, ça. Bon, par contre, du coup, là où je suis un peu déçue, c'est qu'il n'y a que des moitiés d'équipements. Genre, les équipements complets, il n'y en a pas beaucoup. Il manque toujours une partie de l'équipement. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait leur choix, mais je trouve ça un peu décevant. Parce que, du coup, il y a des tenues, tu n'as que la moitié qui a été mise en promo. Donc, c'est un peu nul. Genre, la tenue de Barnabé, il y a le tapis, il y a la selle, mais après, il n'y a pas les guêtres, enfin, les bandes, il n'y a pas le filet, il n'y a pas le haut. Enfin, ça a été fait un peu à l'arrache, je trouve. Donc, oui, c'est bien, mais, vu qu'il manque la moitié des tenues, c'est un peu nul. Donc, bon, on ne va pas se plaindre, parce qu'ils auraient très bien pu ne rien faire, mais je suis quand même un petit peu déçue dans l'idée. Soit, il est l'heure pour la grande aventure du jour, c'est-à-dire la suite de la quête principale. J'ai pris Jewel, parce que Jewel, il est trop cool, c'est le cheval de base, c'est notre cheval, notre cheval, notre cheval, notre race stellaire à nous, notre cheval magique à nous, donc ce serait dommage de faire la quête avec un autre cheval que lui. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, ou qui n'aiment pas leur cheval de base, mais je trouve ça décevant, parce que tu commences le jeu avec ce cheval, c'est lui qui est dans toutes les cinématiques où il se passe des trucs stylés, c'est le seul qui a vraiment des pouvoirs, et je trouve ça un peu triste qu'il y ait des gens qui le délaissent. Moi j'aime bien mon cheval de base, donc voilà, c'est principal. Mais du coup voilà, on va pif pouf pouf, on va faire ça, j'ai vraiment hâte, parce que ça a l'air trop stylé, putain. A l'aide, let's go. J'ai l'impression qu'on me dit oh ça va, je vais pas passer trop de temps au Black Friday, en fait il se trouve que j'ai déjà passé 15 minutes là-bas, je me suis pas rendu compte. Après c'est raisonnable, mais quand même. Je sens qu'elle va être très longue cette vidéo à monter, non, parce que je fais partie, oui je fais pas beaucoup de montage, mais un, parce que ça prend un temps fou. Il y a une ou deux fois où j'avais essayé, j'étais contente du résultat, mais ça prend un temps vraiment trop important, et c'était à l'époque où je travaillais pas encore, donc là clairement c'est pas possible. Après dans tous les cas, vu que je parle beaucoup, et que je raconte ma vie et des trucs pas intéressants, bah dans tous les cas, au pire c'est pas très grave si je coupe pas, parce que bah on va dire que ça fait un peu partie maintenant de comment moi je fais mes vidéos, donc c'est pas gênant si pour les mises à jour je coupe pas trop et que je laisse un peu tout et tout, même si bon bah oui il y a des fois où je raconte juste des trucs un peu random quoi, mais écoutez, on fait ce qu'on peut, d'accord, j'ai le temps que j'ai aussi. Non mais voilà, enfin, c'est plus simple. Et puis au moins ça donne l'expérience complète du jeu, bah oui c'est comme ça au bout d'un moment, il faut accepter aussi de tout voir. Bon allez Zoula, let's go. Allez, un truc stylé, StarCable. Ils ont pas refait les portes. J'ai l'impression que les portes elles étaient pas comme ça avant. Je suis peut-être juste parano, mais j'ai l'impression que les portes n'étaient pas aussi détaillées. Peut-être que c'est ça qui a été modifié, je sais pas. Je sais rien. let's go. Est-ce qu'on va aller dans la porte là-bas où ça grinçait de fou là ? Je sais pas. En tout cas, For Maria, je suis vraiment très heureuse de ce qu'ils ont fait parce que ça faisait des années qu'on attendait d'y aller et vraiment j'avais peur qu'ils fassent un truc nul et vraiment, non, c'est stylé For Maria. Là, franchement, ces derniers mois, ils se sont remis en mode, ok, les quêtes principales, il va vraiment falloir qu'on se réveille et qu'on fasse un truc parce qu'on a trop délaissé et fait un peu nain. C'est bien, c'est bien. Alors, on va monter un peu le son pour vraiment être sûr de profiter de tout. Normalement, j'espère vraiment que vous allez entendre le son. Normalement, j'ai vraiment réglé le problème. Ce serait triste que vous ne l'ayez pas mais bon, c'est après. Après, je ne suis pas douée donc des fois, ça arrive que... Ok, tout le monde est là. Let's go ! Approchez mes anges. J'ai de nouvelles informations à vous révéler. C'est incroyable la quantité d'informations que tu arrives à déterrer. Encore une histoire très peu pour moi. Je finis toujours par m'endormir. J'ai déjà fait quatre siestes aujourd'hui. Je pense qu'on a suffisamment d'histoires pour aujourd'hui. Il ne faut jamais dire non à une bonne histoire ni à une bonne sieste en ce qui concerne Alex. On a encore une histoire mais vas-y, pourquoi pas. Je vois que vous n'êtes pas toutes d'accord. Vous seriez peut-être plus intéressées si je vous rafraîchissais un peu la mémoire. Tu veux récapitulatif des événements ? Non, on s'en souvient. En gros, les événements, c'est que la dernière fois qu'on allait à Fort Maria pour récupérer la vieille qui était paumée là. Non, désolé, on ne va pas dire Madame Allworth parce qu'elle est quand même gentille. Du coup, on s'est retrouvées face à Jess. C'est comme ça qu'elle s'appelle. je ne sais plus son nom avec... Merde, ton cheval je ne sais plus son nom aussi, putain. Je ne sais plus son nom mais on s'en fout. Stop, Discord par contre, s'il te plaît. Et du coup, après, on est sortis, il y avait une vala qui était là qui avait l'air de s'énerver un peu avec la Dark Rider qui était là. Et du coup, on s'était dit du coup, les valas, elles existent, elles sont là. What the fuck ? Ça ne sent peut-être pas très bon. Et du coup, après, on lui avait couru après pour récupérer les pages qu'elle avait trouvées Madame Walworth. On les avait récupérées mais du coup, la valas s'était barrée et la Dark Rider aussi. Et du coup, on en était restés là à se dire ok, elles existent pour de vrai. On ne sait pas trop si elles sont dans notre camp ou pas. En tout cas, il y a un truc avec les Dark Rider. Est-ce qu'elles sont dans leur camp aussi ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Bref, c'est intéressant. Au pire, je vous mettrai la vidéo de la dernière fois pour ceux qui n'ont pas fait les quêtes ou quoi ou pour vous rapprocher la mémoire. Comme ça, vous pourriez voir d'où ça vient etc. Bref, du coup, non. Non merci. Très bien, passons à la suite. Quelle est la dernière note que vous souhaitiez partager avec nous Madame Haworth ? Madame H, c'est nul. Madame Haworth, c'est mieux. J'étais sur le point de vous révéler la grande explication derrière ces mystérieuses trappes lumineuses autour de Jorvik. Tant quoi ? Mais c'est une blague ! Mais sinon, je suis sûre que qu'importe ce que tu dis, elle te dit non mais du coup je ne vais pas te le dire. Parce que les trappes mystérieuses, ça par contre, je suis contente. Est-ce qu'ils ont réembauché des gens qui travaillaient sur le jeu avant ou est-ce qu'ils ont embauché des gens qui jouent au jeu depuis longtemps ? Parce que c'est très bizarre qu'ils ont délaissé ces éléments du jeu depuis des années et d'un coup ils les ressortent tous comme ça. Tous les trucs dont ils n'ont pas parlé depuis mille ans, là ils les ressortent tous comme ça. What the fuck ? Alors je suis très heureuse mais c'est assez étrange. Mais du coup peut-être qu'on aura vraiment l'explication derrière les trappes lumineuses un de ces quatre parce que s'ils en reparlent c'est qu'ils n'ont pas oublié. Donc j'espère Star Stable s'il vous plaît ça fait dix ans qu'on attend de savoir ce qui se passe. Ce serait bien qu'un jour on ait la fin. Enfin au moins quelques infos en plus. Du coup bref Mais vu que cela ne vous intéresse pas je préfère garder cette information pour moi. Mais non Non attendez ne faites pas attention à ces rabats-joirs on veut savoir nous. Puisque vous insistez j'ai trouvé cette explication dans les pages d'un ouvrage plutôt récent. Ah mais on va vraiment la voir mais c'est fou. Alors oui c'est peut-être pas ce qui était prévu à la base mais bon. Bref d'un ouvrage plutôt récent qui pourrait dater du siècle dernier. Il n'a pas d'auteur et sa couverture comporte trois mots. Les humains vous êtes encore en train de lire des livres de la bibliothèque. Vous n'êtes pas au bout de vos peines croyez-moi. Béatrix ta grand-mère était sur le point de révéler quelque chose de très important. Tu ne voudrais pas plutôt aller jouer avec Concorde ? Concorde et moi avons soif d'aventure. Mais je m'en fous ! Laisse-moi avoir l'histoire putain. Allez Madison t'as besoin de t'amuser un peu ? Fais la course avec Concorde et moi. Non mais je n'ai pas envie putain je fais l'histoire merde ça fait dix ans que j'attends j'ai pas le temps de faire une course avec toi. Laisse-moi tranquille. Mais on ne fait pas la course avec elle elle va où là ? Oh la la. Par contre on voit le ciel au travers. Vous avez vu là ? On voit là. Les raccords ne sont pas très bons mais enfin on ne va rien dire. pourquoi avoir mis cette musique ? Ok c'est bon t'es satisfait ? On a fait la course avec toi ? Non mais stop je veux l'histoire putain Oh non pauvre Concorde Et là ça va faire un truc incroyable. Je n'ai rien ce n'est qu'une gratinure Une minute vous avez vu cette étagère ? Elle était déjà comme ça avant ? Eh oui c'était sûr évidemment le grand mystère révélé parce que les autres ont tapé en ne faisant pas exprès c'est fou Ma pauvre petite abeille tu ne t'es pas fait mal on dirait bien que quelque chose cloche avec cette étagère Madison tu veux bien jeter un coup d'oeil ? Oui La maladresse de Béatrix n'est pas sans conséquence Mais par contre on ne va pas aller voir la porte en haut non mais non Ah avec le bâton directement quoi Non mais mollo C'est comme jeter un bâton de dynamite à l'aide calme-toi quand même On ne peut pas le sort son bâton parce qu'on ne le trimballe jamais Ah oui d'accord on dirait Ah oui bah allons-y Mais du coup elle sert à quoi la porte tu as des cris bizarres là-haut L'étagère elle a bougé Et maintenant regardez Vous croyez que c'est Je ne suis pas concierge mais on dirait tout sauf un placard à balai C'est extraordinaire Un passage vers un autre monde Vous pensez qu'il y a un monstre caché derrière Peut-être Madison J'imagine qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Attendez je sais C'est un passage à un monde fantastique enneigé Je l'ai lu dans un livre Je ne crois pas à la petite abeille Tout ce qu'on sait c'est qu'on vient de faire une découverte pour la moins intrigante On doit trouver un moyen de l'ouvrir Imaginez ce qu'on pourrait trouver derrière C'est forcément en lien avec nos recherches Je veux dire avec les recherches de Madame Allworth C'est très Elle m'en fait peur C'est très stylé en tout cas J'aime beaucoup la direction que ça prend Genre le phare interdit qu'on attend de voir depuis mille ans qui est fermé Et en fait dedans il y a une giga porte et tout magique et tout On va essayer On va prendre comme d'habitude plusieurs miniatures Vous savez quoi Parce qu'on n'en a jamais assez D'ailleurs je crois qu'il y a aussi une autre nouveauté qu'ils ont expliqué à part C'est que dans le mode photo maintenant à skip le blur est meilleur Alors là Dégage putain Alors là je vois pas trop de différence Après c'est peut-être directement in-game Je sais pas J'avais vu un truc mais j'ai pas trop compris si c'était vraiment dans le mode photo ou pas On va mettre ça comme ça En vrai il pourrait être stylé cette miniature Après il y a l'air d'avoir tellement de trucs stylés que je pense que ça à côté ça va être rien mais Pour l'instant je suis contente de la direction dans laquelle on va parce que rien que là c'est stylé Donc Attendez Ombre Reflet Mais c'était quoi le truc avec le giga blur de mort là Bon ouais Il faut s'en fout On regardera plus tard Ok let's go Je veux la suite Dépêchons-nous Inutile de faire appel normal Mais le nombre de fois où ils nous ont fait des éléments de décors sans relief juste tout plat avec une texture Là ils ont fait le relief des planches le relief des trucs et tout Ils se sont fait chier En fait quand tu compares dans l'historique du jeu Franchement Franchement là tu vois qu'ils se sont fait chier parce qu'il y a des reliefs C'est pas juste de la texture posée dessus Donc rien que ça ça fait plaisir de voir qu'ils s'emmerdent un petit peu quoi Pif paf pouf pouf Un insecte mort Tant quoi Pourquoi je me suis tépée de l'autre côté du truc What the fuck Il faut aller loin Oh je sais Peut-être qu'on pourrait lancer un sort d'ouverture Uniquement s'il s'agit d'un sort de deuxième niveau issu de la cinquième édition C'est grâce à toi que je sais tout ça Ô maître du donjon Je veux lancer le projectile magique C'est n'importe quoi Alors non Désolée Je vais pas prendre part à votre truc par contre parce que j'ai pas le temps Non rien On fait juste des blagues sur donjon et dragon Oui j'avais compris Merci Au lieu de faire des blagues vous feriez mieux de vous concentrer votre énergie sur ces portes Mais oui Peut-être que il suffit d'attaquer la lumière Oui mais doucement quand même Nous devons aborder le problème d'une autre manière La réponse se trouve peut-être dans la pile d'ouvrage arcanique Ça suffit Même si j'adore la lecture on a assez lu comme ça Qu'est-ce que c'était que ça C'est passé juste au-dessus de l'étagère Peut-être que cette créature parle comme Beatrix et qu'elle peut nous montrer comment rentrer Ce n'est pas si bête Alex Mais est-ce qu'on est sûr que c'est une créature au moins Si c'était une sorte d'entité magique Attrapons-la Et oui let's go Trouve une folle magique permettant d'ouvrir les portes Oui j'essaye Oh what the fuck Ah non mais d'accord Ok il faut attraper la bestiole Ok d'accord En tapant dans des trucs D'accord Ok j'ai pas compris C'était pas très clair Qui va vite ce machin Il y a un truc en haut Ah j'avais jamais Alors soit ils ont changé Mais on est d'accord que les bibliothèques ici elles n'étaient pas elles n'étaient pas en parallèle Si Ils ne me paraissaient pas dans ce sens là Ou c'est peut-être moi qui ne m'en souviens pas C'est tout à fait What the fuck Qu'est-ce qu'il se passe Évite de lui faire du mal Bah oui Bah je Oui Je fais ce que je peux Excuse-moi Mais tu peux venir là Mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on clique partout Bah oui Je fais ce qu'il faut Ou je loupe quelque chose Je suis pas sûre de bien avoir compris Ah bah si Bon d'accord Oh Cercle du soleil Très bien Attends quoi Les cercles magiques ont l'air intéressants Je devrais essayer Elle sait comme ça Elle est un peu Toujours plus What the fuck Oui d'accord D'accord Bah j'ai tapé Le cercle magique Ah d'accord C'est pas très clair Qu'il faut Se cacher là-haut Ah oui là Est-ce que je fais ce qu'il faut Ou est-ce que je me loupe Juste fois mille Là J'arrive pas à comprendre Si ça dure mille ans Parce que je suis pas douée Ou si c'est parce que c'est comme ça Que ça doit se passer Ok on a le cercle de la lune Ici D'accord Bon bah ça doit juste être scripté Pour être comme ça J'imagine Là on a le cercle De l'éclair D'accord Et Y'a un cercle Qu'on a loupé Oui donc c'est comme l'autre fois Il faut trouver tous les cercles Oui on avait déjà fait un truc Comme ça Et donc là on a le cercle De l'étoile J'imagine Alors non Je veux le cercle De l'étoile S'il te plaît D'accord Ok non c'est bon Par contre là On voit le jour A la headstar Ok on a ouvert le portail Nice Pas la porte Bravo Madison Les portes sont ouvertes Et oui let's go Elles auraient pu m'aider Mais encore une fois Tout le monde s'en fout Bon après je vais pas m'en plaindre Mais quand même Je ferais bien être aidée aussi Putain Pourquoi Alors Mais j'ai vraiment l'impression Que les bibliothèques Elles étaient pas comme ça Après j'en souviens peut-être mal Mais Alors Stylé On a réussi Alors qu'avons-nous là Une sorte de grotte Elle dégage quelque chose de mystique Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien mes anges Nous allons entrer dans une grotte ancienne Qui n'a pas reçu de visite Jervicoise depuis des siècles Faites attention Où vous mettez les pieds Et restez vigilantes Ah d'accord Elles se sont épées Voilà Elles ont disparu Elles avaient raison C'est dangereux Voilà En vrai c'est très stylé Bah let's go On va mettre ça Hop Alors non Oh il y a des escaliers Est-ce que ça va se refermer Ok on a de l'eau Et tout C'est joli Petit brouillard Et tout Petite brume Désolée je suis obligée de prendre des photos Il y a des problèmes D'accord Alors sauf que là On voit rien Donc on va pas mettre le flou Parce que le flou il est trop intense Si je suis là-bas On va rien voir de Casse-toi Si je l'enlève tout court On va voir peut-être mieux Et oui Ah alors non J'aimerais voir mon personnage quand même Très stylé en tout cas Non mais rien Le travail qu'ils ont fait Sur la Sur la zone Et sur les Sur les assets et tout On voit que Non on voit qu'il y a du travail qui a été fait Rien que là Ils se sont réveillés C'est fou non Alors fallait quelques années Mais c'est bon C'est sympa La petite mardeau comme ça Avec le petit chemin de cailloux et tout On va courir un peu maintenant Pour avoir plus de trucs Ouah on fait du bruit quand on court dans l'eau Mais c'est fou Ok on a des petites fleurs qui brillent et tout C'est joli Même les murets Ouah Non je rigole On les connait déjà Mais on a de la lavande et tout Ok Je suis obligé de monter par là J'imagine Ok Alors deux secondes J'arrive J'imagine qu'on va ouvrir Un espèce de portail là dessus Ce serait bizarre sinon Par contre le fait qu'on puisse pas sauter C'est chiant Parce que du coup La petite bordure là Ça me bloque Donc là on a des fresques D'accord Ok donc là on a le mont épouvantail Là on a ce qu'on voit sur les tableaux J'ai l'impression Le truc qui flotte Ça en a plein d'endroits Qui ont l'air intéressant On dirait que c'est tous les arbres de la vie Genre lui c'est peut-être celui qui est Autor oublié je sais pas Mais en tout cas on dirait les arbres de la vie Et ça on dirait là où on est nous En fait Ça ressemble à là où on est Donc en fait Genre ici ça nous permettrait De nous rendre à tous les endroits Il y en a un qui est déjà Éclairé en plus Ok c'est intéressant Et en plus on a plein d'arbres Et plein de racines Je pense que c'est vraiment En rapport avec les arbres de la vie Là on a des petites personnes Et tout qui se baladent Là on a les chevaux et tout On dirait qu'ils se téléportent D'un endroit à un autre En passant par les racines et tout Ok c'est sympa T'as depuis le temps qu'on attend L'histoire sur les valas Parce que les valas On en a entendu parler Pendant très longtemps Sans jamais rien voir Donc ok c'est sympa Dis nous Ça alors Cet endroit est à couper le souffle Les ondes magiques sont tellement puissantes Que mes cheveux se dressent sur ma tête T'as l'XP qu'on gagne et tout Et c'est la fête aujourd'hui Je suis la seule à être un peu mal à l'aise La magie est vraiment puissante ici Je n'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses Madison Cet endroit éveille une émotion puissante en moi Wow regardez Quelqu'un a tagué les murs là-bas Ce ne sont pas des tags Alex C'est une fresque Ça ne vous rappelle pas les recherches De Madame Hallworth Sur l'ancien réseau de racines Qui se recouvrait J'en ai vu Ça doit être le Wold Weird Wild sauvage Génial Enfin même s'il n'a pas l'air si sauvage en ce moment On dirait le graphique Trouvé par le Mississippi Le Wild sauvage Était l'endroit qu'il cherchait Peut-être qu'il l'avait trouvé Tout est lié Je ne sens pas beaucoup d'énergie ici Mais s'il y avait de la vie dans ses racines Elle a disparu depuis longtemps Ça a l'air mort Je devrais le guérir Les dessins Les fresques Sur les murs Pourraient nous aider à y voir plus clair Allez c'est parti On va inspecter ça un peu plus Vous avez tous vu les endroits de Jarvik représentés ici Le Mont Éplouvantail La Brèche du Diable Regardez tous ces pieds de la vie mort et vivant Et oui C'est vrai qu'il y en a qui sont morts et des qui sont vivants Mais du coup il sait bien ce que j'avais dit C'est bien le Mont Éplouvantail là-haut Là cet endroit je ne sais pas trop ce que c'est Ça c'est pareil Enfin je ne sais pas si c'est le truc d'Epona Une carte Je vous parie que tout ce que vous voulez Tout ce que vous voulez que le document trouvé par Mississippi Estait une copie de cette fresque Et d'ailleurs il y a des endroits Ah oui les endroits où il y a des cristaux Mais qui ont été cassés Vous voyez Des parties qui manquent C'est vachement intéressant Ces routes qui les empruntent Avec d'énormes charrettes Ressemblent à des racines d'arbres Mais s'il y a des arbres morts ou mourants Il doit y avoir des racines mortes ou mourantes Je suis sûre que c'est à cause de ça que le passage est endommagé Dirait que c'était un passage sécurisé pour la circulation d'objets précieux Enfin on dirait un sacré voyage en tout cas Alors comme ça le whale sauvage A besoin de l'énergie d'un autre pilier de la vie Pour atteindre sa pleine puissance On n'avait pas déjà vu que John Charles avait été enterré Avec la graine d'un pilier de la vie Mais oui c'est vrai C'était sous notre nez depuis le début Vous devriez aller sur sa tombe Dans la chapelle de Doyle Et lui demander une audience Moi je reste ici Je vais faire quelques recherches Afin de découvrir comment la graine de pilier de la vie Pourrait nous aider à restaurer le whale sauvage Pas la peine d'inventer des excuses Linda On sait très bien que tu préfères rester ici pour l'ire tranquille Bienvenue Linda Attention John Charles est un esprit amateur de ruses et d'énigmes Je vous accompagne On réfléchit toujours mieux à plusieurs Le temps de remonter Tu peux pas me proposer de me TP par contre Allons récupérer cette graine de pilier de la vie Ça suffit La course à pied J'ai besoin de Tinkan Ok donc on va vraiment se taper de D'accord Est-ce que c'est stylé ? Par contre je sens un truc Je sens qu'ici Il va se passer un truc très stylé Avec les piliers de la vie Et les trucs comme ça Et peut-être qu'il y a moyen Qu'on aille se TP d'endroit En utilisant ça Sauf que je suis sûre Que ça va pas être aujourd'hui Et qu'aujourd'hui On va juste se taper un truc Oh par contre Attendez J'ai presque l'impression Que ça se prolongeait là-bas Mais je suis pas sûre De ce que je dis En même temps on peut pas On peut pas y aller en fait Parce que je sais pas Attendez on va regarder par là Mais Moi je sais pas ça Il y a l'air d'avoir un truc Quand même là-bas derrière Il y a l'air d'avoir une continuité là-bas Je sais pas Bref On va faire la quête Parce que sinon On est pas près d'avancer Mais J'ai pas l'impression Qu'on va aller très loin aujourd'hui Je pense qu'on va juste taper Les dark riders Qui vont nous dire Ha ha On est là Parce que c'est cool Pourquoi il y a deux trucs Ah c'est au cas où On monte à droite Ou à gauche Il va y avoir un truc scripté du coup Non What the fuck Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'il me Comme ça Au cas où Là je passe Il est sûr Il est sûr Que je vais prendre le truc A la limite C'est pas bête Parce qu'au moins C'est une sécurité De On est sûr Que le truc Va bien être déclenché Qu'importe par où il passe Après si il y a des trucs brillants Tu vas aller où ça brille C'est pas compliqué Il te donne l'impression Que c'est moins long Parce que tu ramasses des paillettes C'est stylé Mais c'est vrai que Sacré bâtiment Quand même Vous voyez genre Là Ça là Vous voyez ça ressemblait Vachement à ça Le truc qu'on a vu Donc je sais pas Parce que oui Il y a un truc comme ça À Epona Mais à Epona C'est pas sur le bord D'une falaise Comme Donc je sais pas What the fuck Qu'est-ce qu'elle fait de vous Concorde Tu retrouves enfin Tes camarades J'avais promis De prendre soin d'elle S'il te plaît Oui Parle-moi C'est notre première aventure En extérieur Avec Concorde On se retrouve là-bas Non mais Doucement Ah c'est la course Ah non d'accord Donc j'ai de l'XP Mais c'est même pas une course Et oui Météor il reste tout seul Le pauvre bébou Ouais mais du coup Non mais reprendre le van Déso pas déso Ouais ça on est pas sorti Let's go Mais du coup Eux ils sont pas en promo Est-ce que c'est parce qu'ils sont nouveaux Mais c'est dommage Bon je sais pas Bref c'est pas C'est pas question Putain Il y a manque pas un d'ailleurs Pourquoi il est tout seul lui Bref C'est pas le sujet Putain Est-ce que je vais réussir à me focus Plus de deux secondes Ou pas En tout cas pour l'instant Je suis plutôt contente De ce qu'on voit Même si je me doute Qu'on va Je pense vraiment pas Qu'il va se passer un truc De fifou Mais Pour l'instant Quand même On part sur une bonne base Donc il y a moyen Que la suite Soit sympa Même s'il faut attendre Trois quatre mois de plus Donc Pif pouf S'il te plaît Dépêche toi un peu Tu veux la suite De l'histoire En vrai En fait Vu que Le début Est tellement stylé Que je sais vraiment Vraiment S'ils nous font Un frip Bis Je vais vraiment Très mal le prendre Mais genre Très très mal Le prendre Là ce serait trop beau Qu'on accède A une nouvelle salle De la tombe du Jarl Quoique Si le Jarl A été enterré Avec une graine Bon je pense pas Qu'il va l'avoir Dans son fantôme Dans son Dans son plasme Donc peut-être Que En fait C'était ça Une des salles secrètes Renferme La graine On sait pas Ce serait cool Enfin nous y voilà Concorde Tu vas vraiment Très vite Pour un poulain Vu que tu es magique Je dois sûrement Grandir différemment Grand-mère Et les autres Sont à l'intérieur Concorde et moi On t'attend ici Arme-toi de courage Et plonge couragement Dans le noir Madison C'est une citation D'un livre Enfin C'est à peu près ça D'accord Si tu veux Ça marche Est-ce qu'on saute Dedans Let's go Qu'il ose s'approcher De ma tombe Je suis John Jarl Fils de Jor Protecteur éternel De Jorvik Dans la vie comme dans la mort Et souverain légitime De cette île Par la lumière d'Eden Inutile de se formaliser ainsi Je ne suis qu'une vieille sorcière Accompagnée de quatre Soul Raiders Une sorcière Sur mon domaine Je suis guerrefriante Et tour de passe-passe Qu'avons-nous là La cavalière du cercle du soleil L'ère de Pandoria Semble s'accrocher à toi Comme un guerrier à son arme La cavalière du cercle des étoiles Celle qui a porté le poids De la harpe d'Eden Je n'ai pourtant pas demandé De barde pour me chanter une balade Et enfin Un membre du clan Cloud Mill Ouais je ne connais que trop bien Ta famille Les porteurs déclarent Chaque jour Je suis témoin d'un inepti De ton frère Au sein de mon fort sacré Il fait honte à mon héritage D'il Palichon T'as un problème Avec ton petit frère Je pense qu'on devrait s'adresser A John Jarl avec respect Que tout le monde se calme Nous sommes les Soul Raiders On nous doit le respect Alors Molo Tout le monde se calme Je n'ai que faire De ce que vous pensez de moi Qu'est-ce que vous faites ici Vous feriez mieux de déguerpir Avant que je ne vous assène Un coup de merlin Si seulement je pouvais mettre La main dessus Une minute Madison C'est bien toi La dernière fois que nos chemins Se sont croisés Tu as fait preuve De beaucoup de bravoure Vous pouvez rester Mais uniquement si vous acceptez De vous plier à mes ordres John Jarl Si nous sommes venus jusqu'ici C'est pour vous demander une graine Mais pas n'importe quelle graine Celle du pillier de la vie Vous souhaitez Vous procurer Une graine d'arbre ancien Vous m'en demandez beaucoup Et je ne suis pas d'humeur généreuse Au contraire Je me sens vide Comme si quelque chose De très important M'avait été enlevé Ces temps-ci On vient me voir Uniquement pour me demander Quelque chose Avant les gens me respectaient Et m'honoraient Vous ne pensez pas Que c'est une bonne raison Les gens m'ont ouvert les yeux Et ont vu les dégâts Que vous avez causés à Jorvik Les dégâts C'est moi qui ai libéré cette île Sans moi Elle ne saurait rien Vous avez décimé Des arbres anciens Des forêts anciennes Forcez les habitants A se soumettre Et chasser les gens De chez eux Drôle de libération Vous ne savez pas De quoi vous parlez Oh que si On sait très bien De quoi on parle On a Linda Shanda Dans notre camp Qui est juste la personne La plus cultivée de cette île John Jarl Si vous cherchez A vous racheter Commencez par nous autoriser A planter une graine D'arbres anciens En restaurant un pilier de la vie On pourrait refaire pousser une forêt Et que vous avez autrefois abattue Qui gagnez-vous ? Il y a tellement de choses Plus intéressantes à me demander De l'or Des arbres Des savoirs anciens Et vous Vous venez me demander une graine Vous ne serez même plus là Pour voir l'arbre dans sa forme finale Ni la forêt qui aura poussé autour de lui Vous n'assisterez même pas Aux prémices de tout cela La sagesse d'une société Est de vouloir planter des arbres Dont elle ne connaîtra jamais L'ombre du feuillage Qui va là ? Qui serres-tu petite créature ? Béatrix Laisse-nous Je me soucie de la conservation des forêts Et des belles paroles Comme de mon prochain jorvikois La vérité c'est qu'on a un problème urgent à régler Chuuut Tu te calmes le cul-lulu Maman On doit absolument planter cette graine de pied de la vie En tant que solo rider On en a besoin pour protéger jorvik Tu veux venir maman ? Tu viens ? Maman Viens Hop là Attendez on prend le maman Oui et oh Tu ne vas pas te plaire Attends Couche-toi Marlette Il faut que je continue Laisse-toi Oui et oh Doucement Du coup Vos paroles ont réveillé une chose dans mon coeur Que j'avais oublié depuis longtemps L'espoir Fort bien Vous aurez cette graine d'arbre ancien Mais à une condition J'en étais sûre Il faudra réussir une épreuve Mais seule l'une d'entre vous peut relever le défi Madison C'est toi que j'ai choisi pour cette tâche Les autres Je vous ai assez vu Partez c'est un ordre John Jarl Vous ne manquez pas d'air Vous changez d'habit comme un cheval sauvage change de direction Votre opinion des sorcières change sans arrêt Vous ordonnez d'abattre des pierres uniques et des piliers de la vie Pour ensuite vous lier d'amitié avec les druides qui les chérissent tant Pire encore Vous condamnez votre compagnon le plus fidèle Toutes ces histoires de conquête ont fini par vous monter à la tête Si vous voulez mon avis Soul Rider Partons d'ici Je vous suivrai avec grand plaisir Bonne chance Madison Décidément Cette sorcière Allworth C'est exactement comment me faire perdre mon sang-froid J'ai remarqué un questionnement redoutable Pardon J'ai imaginé un questionnaire redoutable Afin de déterminer si tu étais digne de la récompense Pour emporter ce précieux prix Il faudra prouver que ton esprit est avisé Et ton coeur pur Prête ? Bah on va essayer Première question Quelle race de cheval peut sauter plus haut qu'une écurie ? Quoi ? C'est une blague ? Bah oui Quoi ? Ouah notre personnage et tout Il fait des trucs et tout Mais c'est fou Toutes Je t'ai bien eu Les écuries ne peuvent pas sauter Tu n'as même pas trouvé la réponse à la première énigme Si je gagne Je garde la graine Ah non ne prends pas cette air triste Tu vas te rattraper j'en suis sûre Tu veux retenter ta chance ? Arrêtez de nous faire perdre notre temps Vous êtes le seul à pouvoir nous aider C'est un piège Vous devriez avoir honte Oui Quelle impudence Tu es bien courageuse Pour oser m'affronter ainsi La bravoure Une qualité des plus précieuses Parmi mes rangs C'est bon Tu as réussi l'épreuve Alors Tu aimerais dire quelque chose Pour célébrer ta victoire ? Il n'y a pas de mots Pour exprimer ce que je ressens C'est un grand honneur Merci Ne rien dire Déjà pas ça Non Ne rien dire J'ai rien à lui dire Il fut un temps où les gens m'admiraient Tu sais Aujourd'hui je n'ai droit qu'au mépris Faut croire que la vérité A fini par éclater Sur mon passé Et sur l'héritage Que j'ai véritablement laissé derrière moi Mon comportement n'a pas toujours été cohérent Comme beaucoup d'autres J'étais aveuglée par le pouvoir Mais après avoir été privée Pendant des années Allongée ici Pour seule compagnie Les squelettes de mes méfaits Je finis par ressasser Tout ce qui s'est passé Les squelettes Vous parlez de véritables cadavres ? Avez-vous quelque chose Que vous regrettez ? Quand nous avons découvert ce nouveau monde C'était chacun pour soi J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre Mais oui J'ai fait une chose Que j'ai encore du mal à accepter Lorsque j'ai conclu une alliance Avec les druides Ils m'ont offert la graine d'un arbre Plus grand que tous les arbres Et m'ont supplié de la planter En gage de ma bonne foi Hélas je suis mort Avant d'avoir pu honorer ma promesse Et avant même d'avoir pu en parler à mon peuple Elle a donc été enterrée avec moi Voici ce que vous m'avez demandé La graine d'arbre ancien Cette pauvre petite chose Est restée avec moi pendant une éternité Me rappelant sans cesse mes erreurs Et aujourd'hui une Soul Rider Des quatre cercles Une porteuse de lumière Toi Madison Est venue briser cette malédiction Il nous appelle Soul Rider Des quatre cercles C'est bizarre mais admettons Voici la graine d'arbre ancien Maintenant que la graine d'arbre ancien Est entre de bonnes mains Je peux retrouver le repos Adieu Que le vent te soit favorable Et ton cheval ne faiblisse jamais C'est bizarre que sur la tombe de John Jarl On est le cercle de De Du soleil Je ne sais plus si on nous l'avait expliqué ou pas Alors petite graine What the fuck Il y a des petites cinématiques et tout Ils se sont fait plaisir On va parler à la graine Bonjour La nature respire à nouveau La graine d'arbre ancien Est entre de bonnes mains Présent Cette graine deviendra Un pilier de la vie D'après la légende Les graines d'arbre ancien Ont été plantées à Jean-Luc Par Eden elle-même A ton tour maintenant Elle est à toi Je la prends gracieusement Du coup on va toujours Se faire foutre pour la suite D'accord On est compris Ok C'est vrai que c'est cool Qu'on se dit que c'est Eden Qui les a plantées Et que là nous On va en planter une nous-mêmes Putain On est vraiment des BG C'est fou Ils auraient pu en profiter Pour faire une refonte De son endroit quand même Ok Bonjour à tous Tu as réussi Comment tu as fait Pour le convaincre De nous la donner Je ne sais même pas imaginer L'épreuve à laquelle Tu as dû te soumettre Ouais Il ne nous a vraiment pas fait de cadeau Je suis à deux doigts D'encourager James A transformer cet endroit En véritable piège à touriste Histoire de le faire rager Très drôle Alex Attends tu plaisantes J'espère Rentrons au fort Maria Pour annoncer la bonne nouvelle A Linda D'accord D'accord Why not Est-ce que ça va être une course Et là on va se faire arrêter Par les Dark Riders Evidemment Parce que sinon c'est trop facile C'est génial C'est génial de monter à cheval Je peux voir tellement plus de choses De là-haut Rentrons à la maison Concorde C'est la course Encore une fois Avec Concorde et Béatrix Parce que là Si on fait réellement la course Du fort Maria On en a pour mille ans Donc c'est sûr Qu'il va nous arriver Une couille sur la route Genre Ça s'est toujours passé comme ça Je vois pas pourquoi Ça se passera autrement Mais les autres Elles nous suivent ou pas Parce que bon On a quand même un truc Hyper rare Et précieux avec nous Rentre Concorde Elle est trop pips Enfin Attends Non c'est elle maintenant C'est vrai Calope à fond et tout Let's go C'est très drôle C'est très mignon J'aimerais qu'on ait J'aimerais qu'on ait une course spéciale Avec bébé Concorde Ça pourrait être mignon En vrai Tellement pips Pardon Hop Donc nous on part par là Et elle part par là bas D'accord Très bien Donc nous on fait le giga tour Très bien Elle est déjà passée ou pas Ça fait pas M'en rendre compte Ça se trouve la couille Il va arriver juste devant le fort Donc on va se taper Tout le chemin à pied C'est très rare Qu'ils nous mettent Un chemin complet Surtout là Le truc Il est vraiment pas à côté Après c'est RP Parce que du coup Ça donne vraiment l'impression Bon bah Admettons Mais What the fuck Ordi elle sort d'où Et la vitesse Ah ok C'est bon Ok bien une couille Sur le chemin Let's go Oula Attention Et apparition mystérieuse Let's go Eh oui Bonjour Comment ça va C'était évident Ah oui bah allons-y En ramenant tout le monde En même temps On est partie toute seule devant On est débile Bonjour Comment ça va On s'amuse bien là non Ah non c'est bon Ok tout le monde est là Petite cinématique Tout ça C'est bien C'est fort de fait Mortifa A mes yeux C'est vraiment le cheval Le plus stylé des Dark Riders Mais à mes yeux Je suis quand même déçue Genre eux Ils ont tous un modèle Qui est vraiment spécifique Eux par contre Non Ah ouais Ah ouais d'accord Ah oui Bah allons-y Ramenons tout le monde What the fuck Ah oui non mais d'accord Euh Oui bonjour Il y a peu beaucoup de gens là non What the fuck Ah d'accord Les autres ils sont barrés par contre Doucement Alors par contre Ils veulent embarquer Concorde C'est ça le Ah oui non Eux ils sont allés là-bas En mode ouais Alors on va surveiller la montagne Parce que Bah c'est bien Est-ce qu'il y en a de l'autre côté Est-ce qu'ils nous encerclent ou pas Non Il y a la vallée des gardiens là-bas Quand même Faut pas aller s'y réfugier Bonjour Vous allez bien C'est cool Pour une petite photo souvenir et tout Merci Youpi On n'avait pas moyen de faire un angle bien Il y a toujours un truc mais Mortifa est vraiment stylé A mes yeux c'est vraiment le cheval le plus réussi Mortifa Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'équipement comme ça nous par contre Mais après encore une fois Il reprend quand même un modèle déjà existant Donc c'est un peu dommage Mais bon Tant pis Bon du coup oui Tiens tiens Qu'avons-nous là J'ai entendu dire qu'une belle bande de poules mouillées s'était dispersée aux 80 Cote cote Les petites servantes des druides Déjà tu vas te calmer Tu vas redescendre Regardez le pauvre petit bébé concorde Par tous les diables Mais qui est sa cavalier Anne Von Blison Tu t'es fait nouvelle coupe ou quoi ? Non C'est l'horrible petite créature dont je t'avais parlé Qui rode autour du fort Maria Von Blison est juste derrière Sur un cheval de bas des plus ordinaires Je sais que c'est pas facile de la reconnaître Avec toutes ces circatrices pandoriennes Alors Vous pouvez être méchante Vous êtes des putes Dans votre façon de parler Mais Voilà Alors Jessica Pas trop frustrée d'avoir perdu les notes de ma manette Hallworth Madison t'a bien fait mordre la poussière On pourrait se parler un peu plus gentiment non ? Descends de ton cheval si tu l'oses Vous ne faites pas peur Déjà vous avez tous baissé dans ton En fait on n'a pas le temps Mais oui on n'a pas peur de vous Bien sûr évidemment J'aurais tendance à penser le contraire Quel mauvais coup êtes-vous en train de préparer cette fois ? Aussi pénible que des voisins bruyants c'est Soul Rider Ça ne se voit pas On est en mission Tu vois bien qu'on escorte une cargaison Pauvre idiote Évidemment la cargaison est pile poil là où on passe nous aussi Parce que Pourquoi pas ? Tais-toi Katia Évitez de vous mêler nos affaires Soul Rider Des liens avec Darkor et la GED ? Des cargaisons louche On ne peut pas fermer les yeux là-dessus Que transportez-vous ? Je reconnais cette puanteur entre mille Les âmes ont toujours leur péniche devant la maison Il n'y a rien de bon là-dedans Croyez-moi C'est du draconium Évidemment Est-ce qu'on va enfin pouvoir aller voir la mine de draconium ? Ah bah non toujours pas Arrêtons-les Partons Alors on a quand même un truc hyper rare et précieux avec nous Donc on n'a pas le temps de les arrêter Je pense qu'il faudrait mieux qu'on se casse Vous pensiez vraiment qu'on allait partir les mains vides ? Si vous voulez qu'on vous épargne Il faudra nous laisser Concorde Évidemment Il voulait nous prendre Concorde C'est évident Encore une fois Ce sera un super cheval des ténèbres J'en suis sûre Mortifa Empare-toi de l'âme de ce petit poulain Laissez ma Concorde tranquille Vous ne lui ferez jamais de mal Je ne vous laisserai pas faire Anne ne t'approche pas trop du draconium C'est une substance extrêmement volatile Je sais ce que je fais J'ai tellement ce qu'elle fait qu'elle se barre là-bas D'accord Euh Non mais on n'a pas le temps de... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Oui Je vais y arriver Concorde est juste là On ne se lâchera pas Anne passe à l'action Non ce n'est pas comme ça que ça devait se passer Pas encore J'en supplie Dis ma belle Tu avais vraiment l'intention de ouvrir un portail rose ? Parce que si on ajoute un monde rose instable Le draconium instable On court droit à la catastrophe Avec ce portail ouvert Plus le temps passe Et plus on frôle le chaos Il faut agir vite Anne Tu peux fermer le portail ? On peut toutes s'y mettre Je peux peut-être le réparer J'essaie mais ça ne fonctionne pas Je n'ai pas assez d'énergie D'accord Donc il y a un portail qui essaye Oh ok Des failles pendoriques Bah allez bah let's go Bah Ok Bah des raies Bah Ok Bah tout Bah tout en fait La fin du monde Adieu Bah Ok Je sais Star Stable Qui D'un coup se dit Eh mais les gars On a de la magie On a un monde parallèle On a des failles pendoriques Qui traînent depuis mille ans Qu'on n'a pas utilisées On a tous les méchants Putain c'est vrai Qu'on peut faire des quêtes stylées avec Eh ça fait 4 ans Qu'on a oublié En fait D'un côté Je vais être honnête Je suis très heureuse Mais c'est tellement Tout ou rien Genre Star Stable Du coup on va repartir Sur un bon truc Ou pas Parce que si les prochaines quêtes Sont claquées Je vais être un peu triste Donc là si on fait Un topo D'où on en est Donc on a le ciel Qui est devenu tout noir C'est l'apocalypse On a la cargaison Qui s'est cassée la gueule Donc avec tout le draconium Qui est en train de De s'étendre partout On a des failles pendoriques Qui se sont ramenées le cul Dont une Qui est en train de péter Un bouleard Complet On a des trucs Pas très très cool Qui se passe ici Avec Anne On a une putain De vala Avec une espèce De portail Champ de force Je sais pas trop Ce que c'est censé être Apparemment Je peux passer à travers Et on a une putain De faille pendorique Au milieu Si j'y vais Il se passe un truc Non Est-ce qu'on pourra vraiment Y aller S'il vous plaît Star Stable Ça fait tellement autant Qu'on n'est pas dans une faille Putain C'est vraiment le zbeul Et Anne Qui est en PLS What the fuck Il se passe beaucoup Trop de choses Mais je suis très heureuse Est-ce que Tout le monde va bien Oui Parfait Cette sorcière Et si c'était C'est bien elle Vite Allons nous présenter Remontrer les mystérieux Sorcière Vala Toi Quel est ton nom Allworth Esmeralda Allworth Je me interesse à toi Depuis un moment Comment t'appelles-tu Je suis Siv Dépêche-toi D'atteindre le portail Une minute Puisque Pee a peur d'elle Pourquoi lui faites-vous confiance Je vous rappelle Que la faille nous tuer Au bois est creux Faux Siv Je te présente Les Soul Riders Et leurs chevaux gardiens Protectrices de Jorvik Et Cavalières d'Eden Et ce ne sont que des enfants Eh on n'est pas des gamines Silence Aux yeux de ceux Qui ont vécu bien des choses Dans ce monde Bien sûr que vous êtes encore des gamines Siv Tu dois promettre De ne pas leur faire de mal Je promets Maintenant venez Le portail via Matos s'effondrer Est-ce que la vieille Elle a fait un deal avec Sans nous le dire Genre Qu'est-ce qui se passe Je préfère encore la suite La suivre Alors que de rester Avec le Cavalière des Ténèbres Il est trop tard Pour faire marche arrière Il faut qu'on sache Où mène ce portail Ouais J'aimerais quand même bien savoir Où on va Parce que je veux bien y aller Mais doucement On n'a pas le choix Madison Viens Donc là Ah non On y va toutes Ok On va dans lequel On va dans le sien Ou lui Oh d'accord Bah je ne choisis pas En fait Ok Bon j'imagine qu'elle va juste Nous TP dans un endroit random Oui Tu peux avancer S'il te plaît Mais vas-y Mais putain Mais pourquoi Mais non Mais putain Pour une fois qu'il y a un portail Mais vas-y ça saoule Bonjour Vous allez bien On dirait que tes camarades Ont préféré t'abandonner ici Si tu voyais ta tête Alors Tu comptes fuir comme c'est l'âge de la GED Ou tu préfères rester en notre charmante compagnie Laissez pour compte Peu importe A cause de ton ami Soul Rider Et de sa magie maladroite On est toutes condamnées Condamnées ? Plutôt mourir que de me coltiner une Soul Rider Dans ce cas Débassons-nous de Madison Et filons d'ici Et c'est pour voir Pour peut-être trouver un arrangement Épargnez-moi Ah bah essaye de voir Essaye Vas-y ma cocotte Arrêtez Et vous avez bien vu que les dégâts Que peut causer un peu de baril Le draconium explosif Si on ne fait rien pour fermer ses portails Tout le draconium explosera Et à côté de ça Le grand tonnerre Ce sera du pipi de chat Tu Tu as raison On a une meilleure chance de survie Si on s'y met tout ensemble Il faut bloquer cet afflux d'énergie pandorienne Avant qu'il ne se fasse exploser Cet énorme baril de draconium Et oui J'ai dit toutes ensemble Donc ça te concerne Madison Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça ? Vous ne voulez pas savoir Voir Jervik se faire décimer Non alors Katia Tu te calmes le cul Je crois que tu n'as pas compris Le but des Dark Rider non plus Tu as vraiment envie d'être obligé De te balader dans un terrain vague Tout ça à cause d'une simple Soul Rider C'était rien En comparaison de la grandeur de notre destinée Nous sommes les généraux Qui chevaucheront à travers les rouages Du grand plan de Garnock D'accord J'accepte de bosser avec la Soul Rider Mais c'est la première et dernière fois Alors on peut compter sur toi Ou tu préfères rester les bras croisés Pendant que le monde brûle Vous pouvez compter sur moi Est-ce que j'ai le choix ? Oui ben Je n'ai pas trop le choix de toute façon Non Si on avait le choix On ne ferait pas équiper avec toi Nous non plus Engage notre bonne foi On promet de te laisser partir indemne Alors Hors de question de te voir Quoi que ce soit Pardon De voir quoi que ce soit Quand on aura fini avec tout ça Tu te fiches de nous Sabine Ça va complètement à l'encontre de Oh Et puis laisse tomber Peut-être que Chewell Fera tomber Madison dans la panique Alors Tu vas te calmer Katia déjà Ouais Trop bien En vrai les cinématiques Elles sont stylées Genre ils ont fait des plans sympas Et tout Ça change Pour une fois qu'on voit Les trois Dark Riders ensemble Ça fait plaisir Pourquoi aimer cette musique par contre Arrête Pourquoi il y a mon piaf Qui est au milieu là-bas Et au revenir là Non vrai C'est la distance à laquelle il est Bon par contre on va encore une fois Pas se taper de portail J'en ai marre Je veux qu'on passe dans un portail Pandoric Putain Est-ce qu'elle va venir nous chercher la Valar De toute façon en tout cas Ça va juste être un TP quelque part On va même pas se taper de passerelle Ou quoi Triste Bon par contre la cinématique de Milan Non là C'est bien hein Mais Je veux pas jouer Putain Ça va Tu te sens bien Oh oui Trop mignon Putain Oui bon On a compris Qu'on faisait équipe avec elle J'en ai compris Cavalière Tenez-vous prête On a du pain sur la planche Ah ok Il y a des quêtes partout On va commencer dans On va faire dans l'ordre Comment tu veux qu'on procède ? Je m'occupe des rats volants Et tu n'es toi derrière moi ? Déjà Tu vas commencer par me parler poliment Parce qu'en mode Ouais Je fais tout le travail Et toi tu ramasses la merde Pour le cheval Mais par contre pour le perso Ça fait plaisir Ok let's go Marley Est-ce que je peux jouer ? Sans vouloir m'avancer Vu que t'es une miss parfaite Qui fait des câlins aux arbres Tu vois mal te charger De la partie massacre Qui a parlé de massacre ? En gros Tu te prends pour un druide hyper Un pas Merci Ça me touche Écoute Je n'ai strictement rien à faire De ces imbéciles de créatures On ferait mieux de les tuer Ce sera beaucoup plus rapide Que de les ramener à Pendaria Comme si c'était le pauvre Bobby égaré Ne me dis pas Que c'est ce que tu as l'intention de faire Misère Quelle tête de mule Tu te rappelles que t'es pas avec ton groupe de surriders là Mais va les sauver Puisque tu y tiens Enfin si tu y arrives Et arrête de tout attaquer là Aider les pandarais à traverser le portail Bonjour j'aimerais t'aider Mon ami Mais arrête de l'attaquer bordel Elle est insupportable J'aimerais moi aussi passer Ah non c'est pas celui-là C'est celui-là Pardon Donc notre truc c'est ouvert Bah oui bah allons-y Mais arrête de Mais Laisse moi le temps putain Ok donc elle se met à galoper partout Ok Après je me sens qu'il y en a un Qui reste affiché sur la map Alors que je l'ai déjà ramassé Enfin ramener Bon Marley si tu veux descendre Tu descends Mais arrête de l'attaquer putain Mais il est insupportable Elles sont fat Elles sont plus petites C'est le combat d'habitude Enfin à part Pendaria évidemment Mais On va essayer de ramener deux Si possible What the fuck Bonjour Viens là mon ami Je te Allez Bon je crois qu'il y en a que 3 Mais c'est juste que l'autre Bah ça reste Je sais pas Ou alors il est dans la prairie Je sais pas Est-ce que tu es là ? Bah non Je ne sais pas Je ne sais pas où tu es Putain Oui Tu peux me mettre Je ne la vois pas Elle est là Mais elle n'est pas du tout Là où il y a la trace Sur la map Elle est beaucoup plus haute Sur la map What the fuck Bon allez viens là Elle est où ? Faire équipe avec Jessica C'est vrai que c'est Jessica Son nom du coup Pour info Je te signale que je n'aime pas du tout Les droïdes hyper sympas Oui ben ça l'a compris Moi je n'aime pas ton cheval Il est moche Bon elle est où là ? Allez on fait Katia Immortiva Oh non J'espère que tu te défilerais En fait j'aimerais bien voir Les effets de ce raconium instable Qu'est-ce que tu en penses Madison ? Ça te dirait de voir une grosse explosion ? Alors Tu te calmes Parce que tu vas exploser avec En fait D'accord d'accord Laisse tomber Vu ta réaction Je constate que t'es une pauvre petite chose fragile Il n'y a rien de fragile dans le fait de dire que c'est une idée stupide On n'a pas le temps de réaliser des expériences On a une mission accomplie Ouais ben t'es stupide C'est tout Quel rabat-joie Puisque tu insistes pour lever Ah non Elle lève les yeux au ciel Pour bien faire les choses Je vais continuer à refroidir le draconium en surchauffe On dirait que ça permet de le stabiliser De ton côté Essaie de renvoyer ses sphères d'énergie à Pandoria Comment faire ? Qu'est-ce que j'en sais moi ? Tu n'as qu'à te tourner en rond en faisant des petits cercles magiques ridicules Même si c'est les choux Au moins ça me fera rire Tu n'es pas très sympa Dis-moi Tu n'as pas vraiment l'esprit d'équipe Je pense que derrière toutes ces méchanges-tels Ce que je suis une jeune fille qui a besoin d'être rassurée Non mais On s'en branle T'es qu'une connasse Je n'ai jamais dit que je voulais faire équipe avec toi Oui ben je sais moi non plus Allez dépêche J'ai horreur On reste dans mes pattes On ne peut pas juste être ni avec l'un Ni avec l'autre des camps Et juste faire notre vie Et là elle va me balancer de la glace à la gueule What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Oh merde pardon Ils ont bossé des assets Qu'on ne connaissait pas Sympa Ah oui d'accord Oui donc il faut Oui ok Il faut Il faut ramasser plein pour Pour surcharger le machin là Ok ça fait une espèce de portail Ok donc là on va aller celle-là Très bien C'est cool Qu'on fasse Qu'on a un gros Excuse-moi Qu'on a un gros truc Avec les Dark Riders Comme ça Parce qu'on ne les voit pas souvent Et là d'un coup On a un gros truc avec elles C'est très plaisant D'accord je trouve qu'elle faisait un truc bizarre Avec son cheval Non c'est bon Non c'est cool Bon après honnêtement Les Dark Riders Elles sont aussi insuples Que les Soul Riders Donc Voilà mais en vrai c'est cool Ok what the fuck Ça se forme même par terre là En fait je suis un peu déçue De voir plein de portails Qu'on n'utilise pas Alors que Ça fait des années Qu'on attend de pouvoir utiliser un portail Et J'aimerais bien que La prochaine quête On en a Par contre ça devient de plus en plus rouge What the fuck C'est de plus en plus la merde Mais c'est cool J'aime bien parce qu'en fait Là on ressent le fait que Il y a de la magie Il se passe des choses C'est très plaisant Pour l'instant je suis très heureuse De ces quêtes Le autre truc qui me fait peur C'est combien de temps Il va falloir attendre pour la suite Est-ce que la suite va être stylée X 1000 comme là Ou est-ce qu'on va retomber encore Sur un truc Bah Un truc éclaté quoi En tout cas pour l'instant Je suis très heureuse Donc Est-ce qu'ils ont enfin compris Qu'ils avaient moyen de faire un truc cool Avec leur jeu Enfin à nouveau Je sais pas Est-ce que je vais remettre Plus d'argent dans le jeu Parce qu'ils se sont enfin réveillés Et que du coup Ils méritent à nouveau Ma thune Oh mais attendez Ils ont refait les tonneaux Et tout comme ça Ok C'est bien Il y a des efforts de fait Devine quoi Tocard J'ai gardé un petit quelque chose Dans mon kit de chimie personnel Alors déjà tu vas te calmer Encore Allez Truc là Sabine Alors Madison Voyons comment tu t'en sors Face aux horreurs de Pandoria Des failles se sont ouvertes À New Hillcrest Permettant l'infestration De créatures obscures Dans notre monde Il faut les renvoyer en Pandoria Puis refermer les failles Pour les empêcher de revenir Franchement Je n'attends pas grand chose de toi Essayes juste de suivre mon rythme Et de pousser Quand je lance des sorts De te pousser pardon A moins que tu ne veuilles passer De super vacances à Pandoria Comme ta chère amie Anne D'accord Bah merci Super Ah non mais d'accord Ah on part complètement là-bas Ah oui d'accord Moi je pensais qu'on resterait là Ah oui Donc on a vraiment tout pété partout Genre pas juste là Bah d'accord Je ne suis pas contre Bon c'est moins l'apocalypse ici Quoique pas Non en fait C'est quand même la merde Non mais ça c'est le rat Normal du truc Ok alors ça c'est plaisant aussi Qu'une situation Qui est déclenchée ici Fait des trucs ailleurs Ça c'est cool aussi Oh ça rappelle Le village de Silverglades C'est trop bien Tellement de souvenirs Mais d'il y a si longtemps Aïe C'était sûr Ok alors Ah bah ronde ici C'est moins l'apocalypse quand même Mais bon Bonjour à tous Tout est Ah bah non en fait Ah bah si c'est l'apocalypse En fait j'ai rien dit Ah oui non mais Doucement quand même Bonjour Oh il y a des trucs et tout Des petits Zora de flammes et tout Partout là Regarde ces pauvres citadins paniqués Si on voit le bon côté des choses Je suis sûre que ça te motivera A devoir sauver ces pauvres imbéciles La compétition sera plus intéressante Comme ça Mais d'un autre côté Ces sandouilles n'ont jamais été Confrontées à telle horreur Je ne serais pas étonnée Qu'ils se venaient brandir des fourches En partant à la chasse de sorcières J'enverrai Katia effacer en mémoire De tout souvenir en lien avec la magie C'est horrible Elle risque de bien s'amuser Oui bon allons-y J'enverrai Non tu l'as déjà dit ça Ma cocotte Je vais attraper le premier chasseur de l'ombre Là-bas Toi tu peux commencer par ton côté de la rue N'oublie pas de refermer les failles Ok C'est aussi l'apocalypse ici Let's go Bonjour Ok déjà Ils ont des pouvoirs différents C'est cool Ah les maisons brûlent Ah oui d'accord Donc oui bah allons-y Oui bah Cramons les maisons Tout ça tout ça Oh ils ont refait les failles Oh ils ont refait les failles pandoriques Nice Mais pourquoi tu m'agresses Calme-toi On est censé faire équipe Putain Tu pourras me taper Mais plus tard Bonjour Bonjour Je viens fermer la faille Ah je peux la fermer d'ici D'accord Encore un chasseur de l'ombre Bonjour Tout est cassé partout Ça va Tout qui crame et tout Je vais l'étenuer pardon Excusez-moi Oui Je vous défonce la gueule Ok j'en ai tapé deux Oui Aïe Aïe Il faut que je fasse quoi putain Il faut que je les défense Où je leur tape dedans Pah 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 Putain on a des pouvoirs Pah pah C'est fou Ça explose Ça brûle et tout Mais brûle encore toi Qu'est-ce tu fais là Bah ouais Non mais où Toi là Crame Brûle les tous Putain Brûle C'est trop bien Putain on utilise nos pouvoirs Et tout En fait là Ils ont regroupé Tous les trucs cool du jeu En une seule fois Genre Ils se sont dit Putain Mais c'est vrai Qu'on peut faire des trucs Cool et tout Eh Papa Pomp Aïe Doucement quand même Encore Ok là je sors de la Je dois aller où Il est où le Oh il est là Viens là Viens là Qu'est-ce qu'il fait En fait je crois qu'il se repositionne Là où il est censé être Mais du coup c'est des trucs Chellos Papa Reviens là Papa 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 Là elle revient se poser Voilà Bonjour Pas trop mal Madison Ce n'est pas la première fois Que tu affrontes des choses de l'ombre Ce que je vois Tu n'es pas trop mal non plus On forme une bonne équipe Alors Non On s'en fout en fait Pardon Non mais je m'en fous en fait Bon allez Filons d'ici Donc faut qu'on retourne Là-bas là Ok d'accord C'est stylé Putain En vrai je pense Il y a moyen que les Soul Riders Elles juste étaient re-TP Dans la cave De tout à l'heure En fait Mais bon Peut-être que la prochaine fois On ouvrira un super portail magique Dans les racines des arbres anciens Ça arrivera un jour J'espère En tout cas la quête est très longue Donc c'est très appréciable Parce que ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu une grosse quête principale Comme ça Après là je sens qu'on approche de la fin Je pense que Bon la giga faille de la mort Elle va calmer son On peut aller revenir ici Oui il faut aller là-bas en fait Très bien Ok Mais moi je veux aller là-dedans Putain Et là on se fait enfermer Et on peut pas jouer pendant 3 mois Hop là J'ai l'impression d'avoir fait une bonne action Alors C'est ce que ça fait As une Soul Rider Vite Il faut que ça aille casser quelque chose Ah bah d'accord Il est tellement dark Qu'elle casse des trucs Et tout c'est fou Bonjour A nouveau Les amis On va prendre une photo et tout Ouah trop bien Ok bah trop cool Allez un petit filtre Eh allez Pour le Allez pour une fois Pour une fois Alors qu'elle fait ça tout le temps Mortifat et tout Bon on va enlever ça Parce que c'est bon Bon ok Azou Allez Regardez-moi ça On dirait que la menace a été neutralisée Ok c'est calmé Madison je dois avouer que je me suis retenue de te jeter dans le portail Mais maintenant c'est l'heure de te laisser filer A cause de cette espèce d'andouille Qu'est-ce que tu traites d'andouille l'intello ? Ouah Sabine L'intello tu trouves ça insultant ? T'as vraiment rien dans la cervelle ma pauvre Non mais non mais Oh mais elles sont débiles Mais sauvez-moi Ça suffit vous deux Un dernier mot d'adulte Avant de nous quitter Histoire de marquer le coup C'était pas si terrible Je préfère oublier ce qui vient de se passer Estimez-vous heureuse Que je n'ai pas déversé la lumière d'Eden sur vous toutes Mais tout est nul Oui bah voilà on s'en fout J'ai entendu ça Madison croit pouvoir nous tenir tête Elle est si mignonne T'as de la chance que je sois du genre à tenir parole On aurait pu t'écraser en deux secondes La vie peut reprendre son cours Continue de te battre pour ton camp On fera la même chose de notre côté Y'a rien de personnel On se reverra sur le champ de bataille Ucan D'accord bah ok Elle est là Elle est là Mais laisse-moi aller dedans Putain Je vais aller dedans J'en ai marre Eh promis c'est la dernière Après j'arrête Mais pour de vrai On devrait après j'arrête D'accord La meuf insupe sur 20 En plus ça rend même pas bien Bon allez on arrête les conneries là Et là je sens qu'on me dit Ouah et tout Et après c'est la fin Voilà En vrai c'était cool Mais encore une fois Je vais rester un peu sur ma faim Parce que si ça s'arrête là Oui c'est bien Mais Moi je veux des portails pandoriques Je veux des trucs de monde parallèle Putain Ça fait mille ans qu'on en a pas eu Après là ce qu'on fait J'ai l'impression que ça va nous ramener Vers un potentiel Truc et tout Donc Dis moi que ça va être ça Putain Alors Alors C'est toujours les habitants Qui flippent et tout Voilà Alors Ok donc là Hop Evidemment tu descends du côté gauche Parce que sinon Non ça passe On va devoir se retaper tout le chemin Ah Ah quoi que Ah non en fait Ok Il y a que Linda Il a le portail sur le fermer Non ça va c'est encore ouvert Pourquoi elle est là Linda ? Elle a peut-être pas vu les autres venir Ce pourrait être intéressant Que les autres soient pas revenus Maddison J'espérais que ce serait toi Je commence à avoir Avoir trouble pardon A force de lire et de relire cette page Alors raconte-moi Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois Ouah Tu as rencontré la valla Qui est partie avec les autres Et tu as neutralisé Du draconium instable En faisant pas Équipe avec le caméra des ténèbres C'est incroyable Quel moment as-tu préféré Parmi toutes ces aventures ? En fait c'est un Un sondage caché En fait Et on le voit pas Faire équipe Non Je suis un sup Rencontrer la valla Oui Recevoir la graine Oh non John Charles c'est un connard Les dark riders Alors La partie avec les dark riders Était sympa Mais Elles ont 8 ans d'âge mental Donc c'est Voilà En vrai Non moi je sors plus sur la valla S'il te plaît La valla c'était cool J'espère juste que les autres vont bien Si madame allworth pense qu'on peut faire confiance A la Sortir la valla Ou siv Est-ce qu'elles sont entre de bonnes mains Au fait j'ai du nouveau mot aussi J'ai fait des recherches Et j'ai beaucoup appris Sans doute trop projontie Aujourd'hui d'ailleurs Madison Tu ferais mieux d'être reposée C'était une journée riche en événements Moi Je rentre câliner Misty Retrouve-nous ici demain Quoi Il y a une suite What the fuck Il y a une suite Mais ouais Mais qu'est-ce qui se passe Deux jours de mission Mais Star Stable Mais Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que Enfin Ça va Star Vous tenez le chat Qu'est-ce qui se passe Enfin Alors je me plains pas Parce que c'est très bien Mais Pourquoi on a autant d'un coup Alors que ça fait mille ans Qu'on a rien Pourquoi Concorde est encore là Bon ça c'est parce qu'ils ont oublié de la retirer Mais Bon après je sens que la suite de demain Ça va pas être un truc de fifou Bon par contre du coup ça fait deux vidéos C'est toujours plus de travail Et puis demain je suis pas là non plus Putain Bon tant pis Il faudra attendre plus tard Mais Waouh Hype Bon après comme je dis Demain je sens qu'elles vont juste revenir On va juste dire Waouh c'est fou Et après On va devoir réellement attendre Pour la suite J'imagine mais bon Non mais ok Bah écoutez Je suis très contente De cette quête Parce que vraiment Rien que par rapport à la zone ici On peut voir qu'il y a eu un gros travail Et Vraiment toute la trame et tout On voit vraiment que c'était travaillé Etc Il y a eu des efforts partout Sur le Bah là Sur cette zone là De la grotte Etc Avec le portail vala Il y a eu un effort sur les fresques aussi Avec narrativement Etc Il y a eu des cinématiques On voit qu'ils ont fait un peu plus de travail Que d'habitude Côté narratif Bah c'est pareil On voit qu'ils ont essayé de 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 rendre ça Voilà Plus On va dire plus RP Dans le truc et tout Donc c'était cool Du coup On va peut-être avoir un truc sur les trappes Parce qu'au final Bah On nous en a parlé et tout Donc Franchement Il y a J'ai pas grand chose de négatif à dire Sur cette mission Euh Franchement Non C'est du niveau Des missions qu'on avait avant Qui commencent à faire de la merde Donc je suis très contente Le seul truc que j'espère C'est que La fin de cette mission Ne va pas aboutir Sur un Frip bis Ou Comment faire Genre que c'est stylé En mettant juste Un filtre noir et blanc Donc pour l'instant J'ai beaucoup d'espoir Parce que franchement Vu le travail qui a été fait Sur cette première partie Bah J'ai rien à dire On verra bien la suite Du coup Après demain Ou demain Ça dépend Quand est-ce que sort cette vidéo Mais Pour l'instant Je suis très agréablement surprise J'espère qu'ils vont reprendre cette voie Il n'y a plus qu'à voir Mais Ce serait une très belle surprise Du coup Bah écoutez On finit cette note de mise à jour Sur une note Bien positive Ça fait plaisir Pour une fois Parce que oui Je gueule souvent Mais ça me fait pas plaisir De râler Je râle parce que Bah Il y a moyen de Enfin Il faut le faire en fait Mais Je préfère finir une mise à jour En disant Putain c'était bien Je me suis amusée J'ai pris plaisir à jouer C'est quand même mieux Bref Sur ce Je n'ai pas D'autres choses à raconter Puisque de toute façon Et bah Il faut attendre la suite Pour pouvoir Vraiment Voilà Parce que là Bah oui C'était bien Mais qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que c'est juste Elles sont revenues On regarde vite fait On plante la graine Et puis on attend après Ce sera déjà bien Mais voilà Bref Soit On va s'arrêter là On va pas prolonger Alors que la vidéo fait déjà Une heure et demie Si ce n'est plus Sur ce Je vous souhaite une très bonne fin de journée Une bonne soirée Ma petite Tout ce que vous voulez Et je vous dis à très bientôt Pour la suite Pour un live Pour tout Et voilà Bref C'était Madison Bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada